Vous êtes déjà demandé pourquoi certains viewers de Twitch écrivent des mots bizarres comme cakew, monkeys, ppend ou bien omegalol ? Eh bien ce sont tout simplement des emotes, mais vous ne les voyez pas car vous n'avez pas installé B30TV, et ça tombe bien car je vais vous l'apprendre aujourd'hui dans ce quick tips. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ce deuxième épisode de cette nouvelle série quick tips, vous m'avez dit dans les commentaires du premier épisode que vous aimez le concept, donc je vais continuer à en faire. Aujourd'hui on va s'intéresser à B30TV et ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo c'est MisterMV qui lors du z-event a activé pour la première fois sur sa chaîne les emotes B30TV et j'ai vu que beaucoup de personnes se demandaient comment faire pour les voir et comment les activer sur sa propre chaîne. Déjà je vais vous expliquer ce qu'est vraiment B30TV pour les gens qui ne connaitraient pas encore. C'est une extension que vous pouvez installer sur n'importe quel navigateur, je vous montrerai comment faire juste après et en fait ça rajoute des features au site Twitch et pas que des emotes, il y a aussi des options vraiment très 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 sympa et je vous les montre à la fin de la vidéo. Mais le mieux pour comprendre c'est encore d'essayer, donc vous cliquez sur le lien dans la description, vous arrivez sur le site B30TV et là vous cliquez sur installer mais attention mettez bien le navigateur sur lequel vous voulez que ce soit installé, une fois que c'est fait vous devriez avoir une petite icône B30TV qui est apparue juste ici. Alors là ça ne sert à rien de cliquer dessus, ce n'est pas là que vous allez pouvoir changer les options, pour ça vous devez aller sur Twitch, sur n'importe quelle chaîne, ça peut être la vôtre, même offline, vous allez sur le chat, vous cliquez sur la petite roue dentée, vous descendez et normalement maintenant vous avez une catégorie entière d'options qui s'appelle B30TV. Là vous cliquez sur B30TV settings et c'est ici que la magie va s'opérer directement, vous allez mettre sur on ces deux options, et là vous pouvez maintenant voir et utiliser toutes les e-mods B30TV sur les chaînes qui les ont activées. Et je précise bien qu'ils les ont activées, puisque si une chaîne n'a pas activé les e-mods B30TV, vous ne pourrez pas utiliser les e-mods B30TV sur cette chaîne, c'est normal. Mais maintenant vous allez me demander comment je fais pour les activer sur ma chaîne, c'est très simple, vous allez sur le site B30TV, vous vous connectez avec votre chaîne Twitch, et là vous allez dans emote et vous entrez dans le monde féerique de B30TV. Ici vous avez le classement de toutes les e-mods en fonction de leurs utilisations, donc pour le début je vous conseille de piocher dans celle là. Pour en installer sur votre chaîne, rien de plus simple, vous cliquez dessus et vous cliquez sur add to channel. Maintenant vous allez dans votre dashboard et là dans les e-mods, vous voyez l'emote que vous avez installé dans les shared e-mods, alors les channels e-mods c'est des e-mods que vous pouvez vous même upload, par exemple si vous voulez augmenter votre nombre d'e-mods autorisés sur Twitch, vous pouvez en upload juste ici, les shared e-mods c'est celles que vous piochez parmi la base de données de B30TV, vous voyez que de base vous avez le droit à 15 channels e-mods et 15 shared e-mods, ce qui est déjà largement suffisant, mais si vous en voulez toujours plus, vous pouvez prendre l'abonnement B30TV Pro qui vous donne directement 50 channels e-mods et 50 shared e-mods et en plus vous gagnez 2 emplacements d'e-mods à chaque mois d'abonnement. Je vous ai expliqué comment utiliser les e-mods sur les chaînes des autres, je vous ai aussi montré comment installer ces e-mods sur votre chaîne et la dernière chose que je vais vous partager c'est les quelques options sympas de l'extension. Donc on retourne sur Twitch, on va dans les options B30TV et je vais faire le tour de toutes les options que j'ai activées. La première c'est celle-ci qui vous permet une fois activé de faire play ou pause sur un stream juste en cliquant sur le lecteur, et ça c'est vraiment cool surtout que ça marche pour les VOD, et pouvoir faire play ou pause sur une VOD juste en cliquant sur le lecteur comme pour Youtube, c'est un plaisir. La deuxième option que j'ai activée c'est celle-ci et elle vous permet de mute le stream lorsque vous changez d'onglet sur votre navigateur et c'est plutôt sympa parce que ça vous évite d'aller mute manuellement le stream à chaque fois que vous voulez aller regarder quelque chose et pas être dérangé par l'audience. Et la dernière option que je trouve sympa c'est le split chat, en fait ça va alterner la couleur de fond entre deux messages sur votre chat et honnêtement en tant que streamer ça facilite vraiment vraiment la visibilité. Voilà j'ai terminé avec ce quick tip numéro 2, vous savez maintenant installer et utiliser Betterty TV, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas, abonnez-vous, activez cette petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, vous pouvez me retrouver sur Twitch les mardis, jeudi, dimanche à partir de 19h, moi je vous dis à la prochaine et surtout abonnez-vous.